Oh, cette hype ! Oh là là ! Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une vidéo sur Civilisation 6, qui, à l'heure où je vous parle, est sortie il y a... Oh, attendez que je regarde exactement... 12 minutes ! Ouais, parce que je suis déjà venu jusqu'ici pour faire les options, pour être sûr que tout était bien cool ! Civilisation 6, j'ai tellement, tellement... Oh, vous n'avez pas idée. Alors, ça va être une vidéo montée, donc je ne vais pas juste vous montrer le début. Merde, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Ben voilà, je sais quelle Civilisation je vais utiliser. Désolé Sean Bean, pour le début, je vais parler au-dessus de toi quand même. Voilà, donc, on va jouer avec Victoria pour ça, pour l'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tunic Rouge, unité terrestre exclusive, unité navale, chien de mer, et... Ah oui, on a le quartier exclusif, ok. Cool. Sean Bean, on t'écoutera plus tard, t'inquiète pas. Je découvre Civilisation 6, ok, ça je l'avais déjà dit, pourtant... Alors, l'idée, c'est que je vais vous montrer un peu différents moments. Je vais vous montrer peut-être, genre, les 100 premiers tours, mais les moments les plus différents. Alors, et surtout, les gros changements par rapport à Civilisation 5. Donc, je pense que si vous ne connaissez pas du tout Civilisation 5, vous allez être un petit peu perdus dans cette vidéo, parce que je vais beaucoup parler des différences et des particularités. Alors là, la première chose... Oh, on a du thé qui est une ressource de luxe, qui va être... Ah, nécessité à l'éclairation... Ah oui, non, d'accord. Ok, donc, première chose, c'est que là, typiquement, si moi, je voulais m'installer ici, tout le monde, dans le 5, me dirait... Ah, mais non, mets-toi au bord de la côte et tout ! Enfin, quoi que, pas forcément, parce que c'est plus facilement défendable si c'est pas au bord de la côte. Mais je ne vais pas le faire, parce que le plus gros changement, c'est que vous savez qu'on a des quartiers. Et donc, notamment, si je me mets là, je peux étendre ma ville partout autour. Je ne suis pas juste limité au centre. Ça, c'est le plus gros changement, je dirais. C'est que, voilà, on a un système de quartier et une ville, plutôt que d'être une seule tuile, peut être... Je ne sais pas jusqu'à combien de tuiles, mais franchement, si on fait des trucs vraiment gigantesques, ça peut sans doute être 5 tuiles, je n'en sais rien, 10 tuiles, probablement. Également, on a l'accès à l'eau, qui est vachement important. Eau douce, donc là, vous voyez que je suis là, donc en 3. On a les eaux côtières, pas d'eau et trop près de la ville, ça, on ne peut pas. Et donc ça, on y a accès avec les filtres. Ouais, je l'ai pas mal farmé, j'ai regardé beaucoup de vidéos, etc. Colomb, voilà. Donc là, vous voyez que typiquement, ici, je ne peux pas coloniser parce que c'est une montagne, forcément. Ça me ferait également ça si je suis trop près des villes. En vert, c'est super parce que j'ai de l'eau douce. En vert, comme ça, j'ai au moins de l'eau salée. Et en gris, c'est vraiment pas ouf. Sinon, qu'est-ce qu'on a pour le reste ? Bon, le reste, on regardera plus tard parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Bref, on va coloniser là, on va mettre Londres ici, ça me paraît pas trop mal. Quoi qu'avant, on va regarder quand même. Non, allez, on va fonder notre ville. Boum, voilà. Donc on a fondé Londres, qui est vraiment bien. Et notamment, si on regarde, vous avez vu qu'on a les activités. Ça, c'est mal traduit ça, d'ailleurs. Alors, on a six habitations en tout. Et donc ça, ça va être... C'est ce qui va nous... En fait, il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus de bonheur par ville, en quelque sorte. Et il n'y a certainement plus de bonheur par empire. Ce qui est un petit peu plus logique parce qu'on dit, mais c'est pas parce que... Si on a un empire, c'est pas parce que telle ville, elle va mal que l'autre ville, elle va mal également. Donc là, ça, ça va être le bonheur un peu. C'est les activités quand même. Je ne sais pas exactement comment on le boost. Et les habitations, ça, c'est le nombre de personnes qu'on peut avoir jusqu'à ce qu'on ait des problèmes. Donc tiens, lui, on va le bouger là. Hé ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai découvert un nouveau continent. T'es sérieux ? C'est un nouveau continent, ça ? Oui, parce que du coup, vous avez les... Vous avez différents continents. Ah oui, d'accord, il y en a qui s'arrêtent là. Donc ça, c'est Lavalonie. Ça, c'est Columbia. Donc même si c'est un seul... Une map pour J.A. par exemple, d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que ça me dit ce que c'est, là ? Euh... Non. Oh, je suis en prince. J'aurais aimé que ce soit un peu plus difficile. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour apprendre. Je compte... Ah oui, je compte lancer une série demain. D'ailleurs, dans cette série, vous aurez également l'occasion de gagner des copies de Civilization VI offertes par Gamesplanet. Il y a une copie normale et une copie deluxe. Donc n'hésitez pas à revenir samedi pour une copie du jeu, enfin, deux copies du jeu. Je vous mettrai tous les détails dans la vidéo pour pouvoir gagner tout ça. Mais du coup, ouais, là, il y aura une autre partie à ce moment-là. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait également voter quelle Civilization est-ce que vous voulez que je fasse. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et puis... Et oui, ce sera plus difficile que Prince parce que 4 sur... Je crois que c'est 10. C'est pas beaucoup. Donc voilà. Donc on a plusieurs continents. Donc j'ai déjà boosté un truc. À part ça, qu'est-ce qu'on va produire là ? Ah, je pense qu'on va faire un bâtisseur. Comme ça, en plus, je pourrais assez rapidement... 12 ! C'est super long. Je pourrais assez rapidement vous montrer ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on a envie de faire en technologie ? Bah écoutez, attendez, c'est assez simple. On a... Exploitation minière. Et... Ouais, exploitation minière, ce serait pas mal de l'avoir assez rapidement. Donc ça, on a vu que c'est... Hop ! C'est juste là. Cool ! Donc ça, on ne peut pas le booster, mais... Ah ! Affonder une vie sur la côte, ça aurait été bien que je le fasse, ça. C'est pas grave. J'aurais eu un petit boost parce que la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des boosts pour tous ces... Pour les recherches. Plutôt que, par exemple, quand on a un grand scientifique, plutôt qu'il nous révèle une technologie, il va en fait nous en booster. Vous voyez que celle-là, par exemple, récolter une ressource, ça me booste l'irrigation, ce qui veut dire que c'est une bonne idée d'avoir l'exploitation minière en première, etc., etc., construise un pâturage pour avoir une équitation, et voilà. C'est quoi, nous, mon continent ? Oui, ça, je sais. Cool ! Bah, toi, je vais aller explorer un petit peu au nord avec toi. Alors, vous voyez, un gros changement par rapport à la dernière fois, tiens, bah, je peux vous en montrer deux, c'est qu'au niveau du mouvement, avant, en gros, on bougeait jusqu'à ce qu'on ne puisse plus bouger. Maintenant, on bouge si on peut bouger. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez qu'il lui reste un mouvement sur deux, donc je ne peux pas bouger là parce que traverser une rivière me coûterait deux. Pareil, rentrer dans une forêt, enfin, forêt tropicale, me prendrait deux, donc je ne peux pas. Donc, jusqu'à maintenant, ça comptait à la fin de notre mouvement, maintenant, c'est au début du mouvement. L'autre chose que j'ai découverte, là, vous voyez, c'est un petit village, comment ça s'appelle ? Un village tribal. Et le village tribal, c'est ce qui remplace les ruines de l'ancien jeu. Ah, ça, j'adore ! C'est vrai que des montagnes, ça se verrait plus loin, donc ça nous les révèle. D'ailleurs, de manière générale, la carte est très, 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 très belle, même si, de ce que j'ai vu, par la suite, ça devient un petit peu compliqué de distinguer, vous voyez, là, ce qui n'est pas visible, là, tout de suite, mais qui a été découvert, et le reste. C'est la même couleur, donc ce n'est pas idéal. Alors, je vais également pouvoir vous montrer le système des émissaires. Alors, donc là, cartage, je l'ai découvert. Ils veulent d'ailleurs que je fasse une route commerciale, on verra, on verra après. Par contre, si je clique dessus, vous voyez que là, donc ça va être le menu, mais en fait, c'est juste la menu des cités-états. Pour l'instant, on a découvert cartage, et vous voyez que j'ai un émissaire, et en fait, à chaque fois, quand j'ai un émissaire, ça me fait production plus deux. Oh, c'est génial, production plus deux. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas du tout, je ne me suis pas occupé de tout ça, c'est pas terrible. Production plus deux, lors de la production d'unité, et là, encore deux c'est à partir de trois, si j'en ai plus que les autres, ça me fait route commerciale plus un pour chaque campement. Génial ! Donc, l'idée de ça, c'est qu'il y a, au niveau de la diplomatie, ce qu'on fait, c'est qu'il ne s'est plus des dons ou quoi que ce soit, c'est vraiment, à chaque fois que vous avez de l'influence, vous allez récolter un point... Ah non, lui, il me rapporte son point de décor. C'est plutôt... Voilà, là, j'ai quatre... Ah non, si c'est ça. Quatre points d'influence, et tous les cent, je récolte un émissaire que je vais pouvoir envoyer où je veux. Alors, forcément, j'ai que cartage, donc je peux l'envoyer que là-bas, mais par la suite, je pourrais peut-être l'envoyer ailleurs. On va aller par là, je ne sais pas du tout si... Ouais, je ne vais pas pouvoir faire le tour. Quoi, je ne sais pas si je peux rentrer dans leur terre comme avant ou pas. Ah, Sean Bean ! Sean Bean, que vous connaissez peut-être, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui fait toutes les voix, c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Alors, je n'ai pas envie de faire... Je n'ai pas envie de rechercher les trucs que je pourrais booster. Donc, il y en a un qu'on a déjà boosté, c'est lequel ? Ah non, c'est un... C'est les dogmes que j'ai boostés. C'est celui-là. Je vais revenir aux dogmes. On va faire, du coup, un élevage. Alors, les dogmes, c'est les civiques, en gros. Vous voyez que maintenant, on génère de la science tous les tours, mais on génère également de la culture. Et maintenant, la culture, plutôt que d'avoir, vous savez, quelques arbres différents, on a un arbre gigantesque qui est très similaire, à vrai dire, à l'arbre des technologies. Et ce que ça, ça va nous permettre de faire, c'est de changer des gouvernements. Donc, pour l'instant, là, dans un tour, j'ai l'impression, j'aurai un premier type de gouvernement et par la suite, je vais débloquer l'autocratie, l'oligarchie, etc. Maintenant, monarchie, théocratie, et des trucs de plus en plus compliqués et de plus en plus complets qui vont permettre d'avoir de plus en plus de politiques en marche en même temps. Alors, le bâtisseur est assez différent d'avant aussi. Vous vous souvenez qu'avant, on pouvait avoir des bâtisseurs qui nous duraient de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à 2000 après Jésus-Christ. Maintenant, vous voyez que là, il y a un 3. Et donc ça, c'est le nombre d'utilisation qu'il va pouvoir faire, sachant que par la suite, des technologies, etc. peuvent l'augmenter. Mais là, si je fais, donc, je vais aménager une carrière, l'autre différence, c'est qu'il me l'a fait instantanément. Ça y est, j'ai ma carrière. Alors, bien sûr, elle ne va prendre effet qu'au prochain tour, mais ceci dit, c'est assez stylé que j'ai déjà ma carrière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme prochain truc ? Un éclaireur, ça ne me ferait pas de mal pour partir dans l'autre sens. Et après, je voudrais sans doute faire peut-être un monument. Je pense que c'est trop tôt pour une deuxième ville. Quoique, en vrai, vous allez voir que dans ce jeu, un gros changement, c'est qu'on peut avoir plein, 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 plein de villes. Ça n'a aucune incidence. Alors, au niveau de la gestion, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de travailler ? Je pense... Ça, ça n'a pas trop changé. Ah, il y a déjà quelqu'un qui travaille ça. D'accord, c'est nickel. Ils ont bien compris. Non, ben là, de toute façon, c'est les meilleures cases. Là, si je voulais plus de nourriture, mais je suis assez content des deux là. Et je vais bientôt avoir un troisième. Donc, c'est vrai. Ah, parfait. Regardez, donc, code juridique, je peux changer mes doctrines. Donc, vous voyez, ce que je vous disais avec les gouvernements les plus compliqués, c'est que pour l'instant, j'ai vraiment une chefferie, donc c'est vraiment ultra basique, et je peux seulement avoir une doctrine militaire et une économique. Par la suite, voilà ce qu'on va pouvoir avoir. Donc, imaginez, si vous êtes vraiment à fond dans la guerre, ben, peut-être que le fascisme, ça va être parfait pour vous parce que vous allez pouvoir avoir quatre doctrines militaires. Ou alors, démocratie, c'est pas mal si vous voulez des doctrines violettes ou alors, si vous voulez en avoir plein de jaunes, par exemple. Ça, c'est ce que vous voulez, les violettes. Donc, nous, voyons voir qu'est-ce qu'on a envie d'avoir ? Les unités... Alors, l'unité de reconnaissance, ça pourrait être pas mal. Et... Ah non, contre les barbares. Non, forcément, parce que du coup, les barbares, on va pouvoir les aligner. Production puissante dans toutes les villes ou... Ah ben non, capitale, pour l'instant, parce que j'ai juste ça. Nickel, confirmer les doctrines. Et ça, je crois que ça nous coûte quelque chose si on a envie de les changer. Si je ne m'abuse, si on va regarder ça. Ah non, je ne peux pas, en fait. D'accord. Donc, je peux le changer qu'au moment où j'ai des nouvelles doctrines. C'est tout. Donc là, par exemple, les prochaines, je les aurais avec... Bah ça, parce que c'est déjà optimisé. Donc ça, vous voyez que ça m'a déjà fait la moitié. Donc, autant le faire. Vous voyez, 12 tours plutôt que 24. Et d'ici là, j'aurai sans doute aménagé 4 cases. Donc, c'est tout bénef. Ah voilà. Donc, on va pouvoir commencer un petit peu la diplomatie. On a découvert Hojo Tokimune. Alors, très bon. Donc là, direct, on peut lui dire, ouais, super. où on va pas lui parler. Et ouais, on va parler de capitale. Super. Donc là, on a découvert quelqu'un. Alors, elle est où sa capitale? Elle est là. Ok. Donc, il va falloir tout de suite que je me jette sur cette zone-là parce que sinon, on va se battre pour l'avoir. Tour suivant. Nous avons... C'est bien suivant. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est une merveille. C'est une merveille. Falaise de Douvres. Je crois qu'il y en a pas mal des falaises dans celui-là. Ah, super. Alors, comment marchent les promotions également? Donc, lui, il a obtenu une promotion parce qu'il a réussi à découvrir des... Il était sur un village. Donc, je vais le faire tout de suite. Mais, par contre, ça bouffe complètement son tour. D'ailleurs, est-ce que... Tiens, je vais juste tester un truc si je le bouge de 1. Ah, ouais, comme ça, je gagne une case. Alors, puissance de combat plus 7 contre ces unités de combat rapprochées et d'attaque à distance ou défensif plus 10. Ah, je vais faire celle-là. Pourquoi pas. Alors, une nouvelle technologie. J'ai pas mal de trucs qui sont... Oh, j'ai plein de trucs qui sont optimisés. Ça, c'est quoi? Le lieu sain... Non, ça va. Je vais plutôt faire ça parce que le frondeur est vraiment mauvais. Donc, autant avoir direct un archer. Ah, donc là, je peux direct faire une merveille. Alors, je ne vais pas le faire mais juste pour vous montrer. Une merveille, en fait, ça va se placer sur sa propre case. Ça ne va plus du tout là. Mais alors, enfin, voilà. C'est complètement différent. Là, vous voyez qu'en fait, vous allez avoir tous les différents quartiers. Vous voyez que j'ai déjà le centre-ville. Est-ce que j'ai envie de faire un grenier? Ça me fait plus un nourriture. Je n'ai pas forcément besoin et ça me fait habitation plus deux. J'en ai pas non plus besoin. Je pense que je vais plutôt me faire un... Ah, un négociant. Parfait. Je vais pouvoir l'envoyer genre à Carthage. Ça va être super cool. Et donc, l'autre grosse différence, c'est que vous savez que je ne peux plus construire de route. Ça, vous le savez peut-être si vous avez suivi le truc. Maintenant, pour avoir des routes, il faut que ce soit des marchands qui les fassent. Donc, d'où l'intérêt vraiment d'avoir un marchand. Pourquoi tu ne peux pas? What? Tu ne vas jamais pouvoir bouger ça? Ou est-ce qu'il a déjà bougé ce tour-ci peut-être? Ah, il est déjà en train de le poursuivre en fait, je pense. Ok. Bon, je ne pense pas qu'on va réussir à l'attraper. C'est un peu dommage. Toi, j'ai envie d'explorer un petit peu par là. Parce que là, du coup, je vais le faire revenir comme ça. Ça va être plutôt pas mal. Et puis après, il va être temps que je me fasse un colon quand même, si j'ai envie de venir par ici et que ce ne soit pas Kyoto qui prenne toutes ces terres-là. Alors, une autre différence, c'est que vous voyez que là, j'ai des barbares qui ne sont qu'à deux cases. Mes archers peuvent leur tirer dessus, mais jusqu'à maintenant, vous vous seriez dit « Ah, mais c'est nickel. La ville va pouvoir leur tirer dessus aussi. » Eh bien, non. Maintenant, une ville peut tirer seulement dans deux cas. Le premier, c'est si elle a des murs autour. Dans ce cas-là, elle peut tirer. Ou si on a un quartier qui est le campement. Le campement va pouvoir tirer. Vous voyez que ce n'est pas mon cas. D'ailleurs, est-ce que j'ai envie de construire un campus ? Qu'est-ce que ça fait ? Marie disparaîtra. Là, ça me fait plus deux. Là, ça me fait plus deux. Ouh, c'est pas mal. Je pense que je vais attendre un tout petit peu et je vais le mettre là ou là. Apparemment, donc là, j'ai... Ça, ça doit être plus deux... Ah bah voilà. Plus un parce que c'est une case et plus un parce qu'il y a deux forêts à côté. Là, je suppose que c'est la même chose mais je ne vois pas... Je ne vois qu'une seule forêt pourtant. Je vais attendre un petit peu. Je vais... Oh, quoi que j'ai plein d'argent. Bah, euh... Ouais, je pourrais peut-être le faire maintenant. Sinon, c'est quoi ? Non, je vais peut-être me faire genre un autre guerrier. Là, je suis un peu... C'est un peu la dèche au niveau des barbares. Il y en a plein qui ont été révélés en même temps. Donc, on va se défendre et ensuite, je vais pouvoir me développer et envoyer mon colon genre par là. Ça serait pas mal. Vu qu'on peut en avoir autant qu'on veut, bah... Ah ouais, alors ça, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En fait, tous les leaders ont deux... ont deux agendas, en fait. Le premier qui est... qui est vu, c'est le Bushido. Voilà. À l'armée puissante et générant beaucoup de foi et de culture. Donc, visiblement, voilà. Moi, je fais au moins une partie de ça. Et l'autre, on ne sait pas encore ce que c'est. Il faut avoir soit le niveau d'accès ouvert et ça, je suppose que ça se fait avec des espions. Sinon... Ah oui, ça, au niveau des... Là, vous voyez qu'il n'y a pas de bellicisme. C'est parce qu'on est en... On est très tôt. Là, pour l'instant, on est en... en l'art... Enfin, époque classique. Donc, voilà. On peut envoyer une délégation. On est comment, nous ? On est plutôt... Je crois qu'on est plutôt potes, non ? Si on regarde... Ah, pour l'instant, on n'est pas grand-chose. Bon, vous savez quoi ? J'ai de l'argent. Donc, tiens. Je t'envoie plein de trucs. Donc, comme ça, on va être potes et ça va être sympa. Toi, tu peux avoir une promotion. Ouais, je vais faire une promotion comme ça. Ça va le soigner. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, déplacement accéléré. Oh, c'est pas mal sur les collines. Ah oui, il y a tellement de collines. Bon, ben, en fait, ça va le soigner. Il va se faire un peu buter, là. Enfin, un peu abîmé, mais c'est pas grave. Et nous, on va se rapprocher pour attaquer ce camp de barbare. En plus, dès que je l'aurai vidé, ça va me... Je ne sais plus laquelle, mais ça va m'accélérer à quelque chose. Salut, Tenochtitlan ! Oh non, j'ai gandhi ! Alors, je ne sais pas du tout s'il va être aussi violent que dans le 5. C'est pas impossible en soi. Mais je sais que chaque leader a vraiment sa personnalité à lui. Donc, c'est vraiment... C'est assez cool. C'est assez cool de voir ça. Ils ont vraiment des façons qui les rendent très visibles et pas complètement. Donc, il est où, lui ? Je n'ai pas réussi à... Attends, il est là ? Non, il est où ? Je croyais qu'on allait partager nos informations, mais peut-être pas, en fait. Tenochtitlan... Ah, Dely ! Oh non, il est juste là ! Putain, t'es beaucoup trop proche de Gandhi ! Moi, je voulais m'installer là. En fait, elle n'est pas si grande que ça, la map. Ok, bah c'est con, mais... Ah, bah je... Ouais, mon colon, je pense que je vais l'amener par là. Et puis, j'aurais bien installé là, mais ça me semble un peu trop proche. Quoique, ça serait l'occasion d'avoir plein de districts communs. Ah, ouais ! Alors, le truc avec les quartiers, c'est qu'ils ont des bonus s'ils sont les uns à côté des autres. Donc, imaginons que je mette genre trois villes, genre là, 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 et que je mette tout leur quartier au centre. Ils vont à mort se retrouver, donc ça va être cool. Alors, là, je peux faire un panthéon. Ça va être assez intéressant, ça. Bah, je vous laisse le regarder un petit peu, mais je vais voir ce que je vais choisir. Ça, globalement, ça dépend de où on est. Là, moi, j'ai pas mal de forêt, j'ai pas mal de... J'ai pas mal de pas grand-chose, en fait. Ah, j'ai pas mal de pierres, quand même. Mouais. D'ailleurs, en parlant de ça, parlons un petit peu des victoires, des différentes victoires. Alors, au niveau du score, je suis... Non, bon, on est tous, globalement, au même score, ça, c'est pas mal. La vue d'ensemble, voilà les différentes victoires. Alors, moi, visiblement, je suis en tête pour la victoire scientifique, ça, c'est comme avant, sauf que plutôt qu'avant, en fait, il suffisait d'envoyer un vaisseau, maintenant, il faut mettre un satellite, envoyer un homme sur la Lune et établir une colonie martienne qui est absolument ultra-stérée. en fait, au niveau de la culture, c'est tout ce qu'il y a. Ouais, enfin, il y a une victoire militaire, ça, c'est évidemment, il faut attaquer tout le monde. Il faut prendre toutes les capitales, comme avant, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Culturel, on doit... générer... Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est comme avant. Ah, il faut avoir plus de touristes étrangers que de touristes internes, c'est génial ! Ah, c'est trop, trop bien. Et le dernier type, c'est religieux. Alors, religieux, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais ça remplace la victoire diplomatique et je suis... J'aime beaucoup l'idée, en fait. Parce que la religion, avant, c'était un énorme bonus, mais ça ne restait qu'un bonus. Maintenant, c'est vraiment une spécialité. Une spécialité que moi, je n'ai pas adoptée, mais bon, on va pouvoir commencer à prendre un panthéon. Alors, voilà quelque chose qui est vachement important aussi. Alors, vous voyez que là, j'ai mon colon qui va aller... J'ai décidé d'aller mettre une ville là. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Je pense que je devrais plutôt la mettre là, mais bon, j'en ferai une autre juste après. Et je vais lui attacher un guerrier. Hop, voilà. Donc ça, c'est une formation. On n'a pas besoin de tout le temps faire « Ah, lui, je le mets là. Lui, je le mets là aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci. » Non, les deux vont tout le temps se balader ensemble. Et donc ça, ça marche avec les personnes illustres. Donc, par exemple, les grands admiraux avec les bateaux, etc., etc. Mais ça marche aussi. Mais ça va, je vais te défoncer. En fait, tu es jaloux. Ouais, tu es jaloux. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, donc lui, on va entrer en guerre. Ok, donc je... Changer de doctrine. Qu'est-ce que j'ai comme nouveau ? Productions plus 15% pour les merveilles. Non, ça va. Coup d'entretien réduit de 1. Non, ça va. J'ai plein d'argent, donc ce n'est pas un souci. Cool. Bah, ça se passe plutôt bien. Là, je vous propose de faire une grosse ellipse pour vous montrer un petit peu comment ça se passe une fois que j'ai beaucoup plus développé la chose. Alors, on est un peu plus d'une heure plus tard et ma guerre ne se passe pas super bien, mais vous voyez que elle se passe suffisamment bien pour qu'il me demande la paix et il va me donner de l'ivoire et pas mal d'argent. Donc, je vais dire oui parce que, comme vous pouvez le voir, j'avais plus énormément de force, je me suis fait pas mal dézinguer et vraiment, je n'arrivais pas à attaquer sa ville. C'est assez intéressant de voir que les villes tiennent bien. Je suis plutôt content qu'ils ne soient pas partis dans la direction de Beyond Earth ou pour ceux qui y ont joué. Beyond Earth avait des villes très 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 faibles et donc, une fois qu'on avait passé les unités, une seule... Enfin, qu'on avait tué les unités ennemies, une seule unité allait pouvoir gagner. Donc, le combat... Le combat ne change pas grand-chose. Enfin, ne change pas beaucoup par rapport à avant, je vais être honnête. Les promotions sont sympas, etc. On peut piller des trucs. Là, par exemple, j'ai pillé son academy... Enfin, son campus. Et donc, du coup, j'ai récolté de la science au lieu de récolter des soins. Sachant que c'était des soins que je connais. Oh, on peut asquer et aider les parois des falaises, c'est cool, ça. Ça, c'est... En fait, regardez, genre... Ici, je peux attaquer sans problème. Là, je ne peux pas. Et... Bon, globalement... Là, je... Attendez... Ah non, sympa. Pardon. Ma... Soie qui n'a plus de batterie. Voilà. Ici, je ne peux pas attaquer non plus. Bon, globalement, je peux attaquer à peu près partout là non plus. Voilà. Bon, ce n'est pas super utile, mais c'est toujours ça de pris. Et... Ouais, bon, on va suyer tout le monde. Sauf, genre... Ouais. Toi, typiquement, je vais te faire attendre. Donc, eux, je les avais empruntés à Carthage, qui est... Si on regarde ici, vous voyez que je suis le suzerain de Carthage et de Vilnius. Et donc, Carthage, en fait, j'ai simplement emprunté leur gars. Je ne sais pas si ça me dit pour combien de tours encore. Ah, il y a 11 tours restants. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire pendant 11 tours, je ne suis pas sûr que je pourrais attaquer une cité-État, mais je suis pote avec à peu près tout le monde. Alors, il y a juste Hong Kong et Bruxelles qui sont en fait tout simplement tellement loin que ça ne vaut pas le coup. Et vous voyez qu'il reste des gens que je n'ai pas encore rencontrés. Moi, c'est deux joueurs inconnus qui sont forcément par là. Il faudrait que j'envoie un gars. Mais... C'est difficile. Mine de rien, quand on a nos habitudes, là, je trouve que je suis très mal parti. Niveau point, j'en suis où ? Ouais, 110. Vous voyez, là, je me suis fait largement rattraper, voire distancer par certains. Ma science est une catastrophe. J'ai de l'onde qui me rapporte 20 grâce à mon campus et tout. Mais non, non, ça se passe assez mal. Quelque chose dont je n'en avais pas parlé la dernière fois, c'est que si, par exemple, je venais là... Alors là, je ne peux pas le faire parce que je l'ai aménagé, mais plutôt que d'aménager une ressource, je pourrais décider de la supprimer. Et donc, je perdrais ce blé, je crois que ça ne marche que pour les ressources bonus. Donc, voilà, je perdrais ce blé, mais ça me rapporterait quelque chose d'autre à la place qui pourrait être assez intéressant à voir. Enfin, ça me rapporterait genre 50. Donc, il faut voir est-ce que je veux 50 de nourriture là tout de suite maintenant ou est-ce que je préfère avoir de la nourriture pour des années à venir. À part ça, je trouve ça assez étrange, en fait. Le système de bâtiments fait que, par exemple, à Londres, là, globalement, je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai quelques bâtiments là, mais pas grand-chose. Mais... Donc, c'est assez étrange. Mais ça se passe bien. Vous voyez que j'ai acheté, j'ai fait un port ici. Mais, par contre, j'adore l'idée que tout ça, ça se rattache à un quartier. Donc, là, typiquement, je fais mon phare. Donc, il va sur le quartier du Royal Navy. Quand j'ai fait ma bibliothèque, elle est venue se construire ici. On les voit, d'ailleurs. Alors, je n'ai toujours pas construit de merveille. Ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire pour vous montrer. Mais ça, typiquement, genre, imaginons... Ah non, je ne peux en faire aucune. Non, pour ça, il me faut un phare. Pyramide. Je n'ai pas les emplacements. Qu'est-ce qu'il me faut ? Ça doit être... Ah, il me faut le complexe de loisir. Ben, attendez, je vais vous faire le grand phare. Il faut juste que j'attende que mon phare se termine. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je ne vous ai pas non plus montré la religion étant donné que je n'ai pas réussi à monter là-dedans. Je n'ai toujours pas de... Il me faut un prophète illustre. À ceci dit, on peut parler des personnages illustres qui sont très différents, en fait. Vous voyez qu'on accumule des points, comme avant. Mais on peut... On peut aussi juste... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais du tout. Bon, ce n'est pas grave. On peut aussi juste les acheter. Donc, soit on en a un gratos parce que des trucs se sont accumulés, soit on les achète. Vous voyez que forcément, en fait, plus on a de points, moins il est cher. Donc là, heureusement, j'ai cliqué sur un truc qui ne me coûtait pas très cher. Mais, ouais, typiquement, lui, musicien illustre, ce n'est pas pour tout de suite, vu ce que ça me coûterait. Là, je ne sais pas. Oh non, on ne me dit pas que c'était un... Ah, ben, je ne peux pas fonder de religion. Tous les prophètes illustres ont déjà été recrutés. Mais, par exemple, je ne sais pas un... C'est quoi ? Les savants, c'est toujours pas mal. Là, il me faudrait 620, vous voyez. Et j'ai quasiment... Voilà, je suis quasiment à un gratos. Et donc, à chaque fois, ça nous fait quelque chose. Sinon, on peut aussi les acheter avec des points de foi. Donc ça, c'est pas mal. Et vous voyez déjà recruté. Donc là, vous avez tous les savants illustres, prophètes illustres. Donc vous voyez qu'on en avait 4. Et à quoi ils ont servi ? Fonder une religion. Là, moi, il me donne foi plus sang et il me donne un exemplaire gratuit de la ressource de luxe présente dans cette case. Cool. Qu'est-ce que je veux comme ressource de luxe ? Du thé, du marbre ? Du marbre, ce serait pas mal. Ou de livre... Ah, mais je peux le faire n'importe où. C'est trop bien. De la foi, ce serait... De la soie, ce serait pas mal. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a pas vu non plus ? Les chefs-d'oeuvre. Alors, on peut notamment tomber sur des reliques qui vont nous rapporter quelque chose. Et en early game, c'est super, super fort. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lentement me remettre de ma guerre et je vais vous montrer le grand phare. Alors, justement, je parlais des merveilles. Là, quand je vais faire un grand phare, vous voyez qu'il va me proposer une place. Disons que nous, on va le mettre là. Oui. Et voilà. Et donc, la merveille va me prendre toute cette case. Alors, ça veut dire qu'au niveau de la gestion des citoyens, vous voyez que tout ce qui est aménagement, là, quartier... Ah, si. What ? What ? Il préfère me travailler ça plutôt que mon campus qui me rapporte... Ah, il me rapporte pas tant que ça. Ok, d'accord. Je vais laisser faire ce qu'il veut. Ceci dit, un truc qui est vachement bien, c'est que, par exemple, avant, on pouvait juste dire je veux que ce soit ça ou je veux que ce soit de la nourriture ou de la production. Maintenant, je peux faire nourriture et production si je veux. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais... Ah oui, non, mais là, du coup, c'est l'inverse. Il va pas me faire ça. Non, non, on veut que ce soit ça. Mais, mais ouais, non, ça se passe plutôt bien, tout ça. Sinon, j'ai encore un émissaire. Moi, je propose de le mettre... Euh... On va peut-être maximiser Vilnius. On va le mettre à 6. Ou alors, non, c'était Stockholm que j'espérais reprendre. Alors, est-ce que... Ouais, je suis suzerain de Stockholm aussi. Donc, maintenant, j'ai trois alliés. Ça, c'est vachement cool. Et en plus, ça, ça me donne de la science en plus. Je suis à 27. C'est toujours pas de ouf. Mais, mais bon. Bref, nous, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, évidemment, il y a des choses dont je n'ai pas parlé. C'est vraiment une vidéo d'impression. C'est pas une critique complète. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore compris. Ça se voit. Mais on se retrouve dès demain pour ma première vidéo de Let's Play dessus. Encore une fois, vous allez pouvoir gagner des copies du jeu avec GameStreet en plus. Et puis, ouais, on va pouvoir s'éclater. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça donne. Pour l'instant, je m'amuse beaucoup. Je n'ai pas parlé de la musique qui est géniale. Je n'ai pas parlé des graphismes qui, moi, ne me dérangent pas du tout. C'est un petit peu cartoon mais j'adore ça. Et à part ça, ben, ouais, ça a l'air quand même un peu plus compliqué. Ah oui, ici, le dernier truc, c'est qu'il faut absolument, absolument, absolument profiter des bonus. Là, vous voyez que, par exemple, lui, je n'ai pas encore de galère donc je l'ai carrément arrêté et quand le jour est de galère, ça va le terminer automatiquement. Je fais ça un peu partout ce qui explique, entre autres, pourquoi je suis un petit peu en retard au niveau de pas mal de choses. Mais, ouais, parce qu'en fait, on prend beaucoup, beaucoup de retard, en fait, quand on n'a pas fait tout ça parce que, il, ben, les autres le font et, voilà, lui, typiquement, il faudrait que je le fasse sauf que lui, je ne l'ai pas encore monté à un campement, je ne l'ai pas encore fait. Et donc, du coup, on est obligé de se diversifier, c'est un petit peu dommage. Imaginons qu'on aurait vraiment envie d'aller partir que dans la marine, par exemple, et ben, on ne peut pas parce qu'il faut quand même, si on veut tenir le rythme en science et tout, il faut faire un peu du reste. Bon, là, ceci dit, bon, c'est une catastrophe, j'ai un seul campus. Mais, ceci dit, je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire plusieurs campus, ce qui est d'autant plus important, par exemple, d'avoir deux villes côte à côte. Si je mettais un campus là, par exemple, j'aurais des beaux, beaux boosts avec. D'ailleurs, tiens, juste pour voir ce qui se passerait si j'achetais... Ah, je ne peux pas. Ah, c'est un peu trop. Un, deux, trois, oui, ça, trois cases. Dommage, j'aurais bien voulu voir ce qui se passait si je mettais un campus là. Bref, écoutez, merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles aventures sur Civilization VI, notamment. Je... Il est chaud, mais je pense qu'on va beaucoup s'amuser avec. Allez, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada